Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui un petit projet que j'ai démarré il y a quelques semaines. C'est une canne en bambou fendu monobrün. Les cannes monobrün, ce n'est pas nouveau, ça se faisait beaucoup du temps de pesant Inchein notamment. Ça permet d'éliminer les deux pièces qui constituent la virole, qui sont en maille short et qui pèsent entre 7 et 9 grammes. Ce poids qui est situé au milieu de la canne est toujours néfaste pour l'action. Le fait de l'éliminer fait que normalement les actions de cannes sont moins paraboliques, voire quasiment à champ de pointe. Ce projet de canne, c'est une 7 pieds 2, soit de 4-5. Le blanc est alvéolé, ce qui fait un gain de poids de l'ordre de 6 à 8 grammes. Alors l'alvéolage se fait de la façon suivante. On a donc les 6 brins qui sont allégés par une opération de limage. Après, on conserve quand même tous les 6 à 8 centimètres. Des parties qui sont non limées, qui vont faire des cloisons pour éviter que la canne soit valise. Voilà, donc ça c'est l'alvéolage. Ensuite, l'idée était de faire une canne en bambou du début à la fin, avec une poignée. Cette poignée, avec le porte-mouliner intégré, est constituée de 24 baguettes en bambou. Elles sont contrecollées 2 à 2 pour obtenir une épaisseur de l'ordre de 8 à 9 millimètres. Une épaisseur qui n'est pas réalisable sur des troncs de bambou. Et donc ensuite, les 12 brins obtenus sont chanfreinés avec un angle de 15 degrés, qui permet donc une fois assemblée d'obtenir une pièce cylindrique. Pour la petite histoire, j'en ai profité pour me faire une magnifique chanfreine à 15 degrés sur l'extrémité du pouce. Je peux vous dire que j'avais senti passer. Voilà, donc ensuite, l'intérieur de la poignée, qui n'est pas encore collée, est bien sûr fortement allégé. Autrement, on aurait un ensemble trop lourd. Donc voilà, tous ces allégements sont faits à la lime et au cileau. Et on a un certain nombre de points qui font office de cloison, de redisseur. Donc ici, ici. Donc là, c'est la partie porte-moulinée. La partie préhension de la canne et la partie tenue du blanc, donc en trois points. Ici, ici, ici. Voilà. Donc, la canne sera tenue de la façon suivante. Il faut que je retourne le blanc. Voilà, elle se positionnera ici. L'ensemble sera refermé, collé. Et on aura, donc ici, les pièces sont taillées pour faire un six pans qui se marient bien avec les six pans de la canne. Et on aura un ensemble qui se présentera à peu près de la façon suivante. Voilà. Alors, au niveau du poids, le blanc fait 48 grammes. La poignée, pour l'instant, fait 38 grammes. Elle va perdre à peu près 2-3 grammes parce qu'il y a bien sûr toutes les finitions de ponçage, etc. à faire. Si je rajoute les anneaux ligatures, je devrais arriver à un refendu d'environ 80, entre 85 et 88 grammes, ce qui est quand même bien pour une canne en bombe refendue. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt.